Bonjour et bienvenue à tous au centre d'accueil du visiteur du Chemin des Dames. A l'occasion de l'exposition 1440 la génération du feu nous allons vous présenter aujourd'hui un objet ayant appartenu à une figure de la France libre, Diego Brossé. Diego Brossé, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, est justement un des hommes qui les premiers ont rallié le général de Gaulle. Moins connu, son parcours pendant la première guerre mondiale est tout aussi intéressant. Il fait partie en effet des mille plus jeunes engagés volontaires de la première guerre mondiale quand il rejoint le 28e bataillon chasseur alpin à Grenoble. C'est là qu'on lui remet une plaque d'identité comme à tous soldats et cette plaque la voici ici on peut la voir Brossé Diego classe 1917 au verso on peut y lire Belé, son lieu de recrutement dans l'1 et son numéro de matricule 8637. Cette plaque il la porte quand il vient au Chemin des Dames en 1917 et sa première expérience sérieuse avec la mort comme il l'écrira plus tard ce sera pourvu la bataille de la Malmaison. Le 24 octobre 1917 le deuxième jour des combats il perdra sa plaque c'est pour cette raison que on voit encore une marque d'arrachage de sa gourmette sur le côté. Pour voir d'autres objets ayant appartenu à des hommes qui ont fait ces deux guerres mondiales venez jusqu'au 30 août 2022 voir cette exposition la génération du feu 1440 au centre d'accueil du visiteur du Chemin des Dames.